On voulait aussi aborder dans cette leçon Léane et Eifo. On a parlé beaucoup de Eifo, Eifo, Eifo par-ci, Eifo par-là, Eifo à Taga, Eifo à Tgara, Eifo à Talomède, tout ça, tout ça on a vu, ce Eifo. Et aujourd'hui on a une nouveauté, c'est Léane. Voilà, c'est quelque chose qui n'existe pas en français, parce qu'en français vous employez que le mot OU, Eifo. En hébreu on distingue la différence entre Eifo, quand c'est statique, quand on ne bouge pas, comme par exemple Eifo à Tgara, Eifo à Talomède, au tout court Eifo à Ta, où tu es. Mais lorsque nous avons un verre de mouvement en hébreu, comme par exemple Latous, voyager uniquement en avion, ok, l'insoa c'est voyager, ça peut être par tous les moyens, les autres moyens de transport, ça peut être avion, train, tout ce que tu veux. D'accord. On emploie le mot Léane, ce qui veut dire vers où. Donc. Ben vers où tu prends l'avion, c'est-à-dire où tu pars, où tu pars, ouais. C'est vers où voyages-tu. C'est Léane à ta tasse. Et je le souligne à l'écran. Léane à ta tasse. Tasse c'est voyager en avion, c'est un verbe de mouvement, donc on est obligé d'employer le mot Léane, mais s'il n'y a pas de mouvement, on emploie le mot Eifo. Par exemple, Eifo. Atalomède, comme ici. Atalomède. Il n'y a pas de verbe de mouvement, donc c'est où apprends-tu ? Eifo, Atalomède. Mais là c'est vers où voyages-tu ? Vers où Léane à ta tasse. Et selon que ce soit, que c'est, pardon, Eifo ou Léane, la réponse va être différente. On ne va pas utiliser la même préposition. Très bien. C'est-à-dire que Eifo, Atalomède, on va dire par exemple, comme sur ici écrit devant vous, Anilomède, Babaït. On utilise B. C'est magnifique. Dans. C'est ça. C'est bon. La réponse de Eifo, souvenez-vous, la réponse est toujours sans exception, toujours par B. C'est-à-dire Eifo, Atalomède, et la réponse Anilomède, Béparise. Donc Eifo, c'est Bé. Par contre, si la question c'est Léane à ta tasse, la réponse est Ani tasse les Israël. Voilà, ici, là, notre leçon c'est Ani tasse les Israël, c'est exactement ça. Donc, Léane, quand on vous pose la question, c'est Léane, la réponse est toujours Lé et jamais, jamais Bé. Léane, on n'en peut encore une fois, lorsqu'il y a un verbe de mouvement, comme par exemple, aller, venir, voyager, etc. Revenir. Le mot tasse que tu as utilisé, ce verbe-là, C'est le verbe que je vais vous montrer maintenant. Il est très proche du mot matos. D'accord. Ça vient de, c'est la même racine qu'on a appris. On a parlé de ça. Dans la leçon 3, on a appris le mot, enfin, parce que c'est une racine, etc. On a appris un petit peu. D'accord. On y va. On va regarder le verbe. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux qu'on parle peut-être des verbes ? D'accord. Donc, on a aujourd'hui... La tousse. Quatre verbes. La tousse, l'insoa, la sot et les taillels. On commence par la tousse. Eli, j'ai une question à te poser. La tousse, ça te fait penser à quel verbe ? La tousse, ça me fait penser à quel verbe ? Ça me fait penser dans la structure, tu veux dire, dans l'intonation. Oui. La gourre. Voilà. La gourre, ça fait gar, gara. La tousse, c'est... Ça a le même... Ça se comporte pareil, le même comportement. Voilà. Donc, si la gourre, ça fait gar, gara, garim, garot... Attends, laisse-moi deviner. La tousse, ça fait tas, tasa, tasim, tasot. Bravo. Vous voulez suivre notre formation en ligne à Cour des Breaux, le club ? Alors, rendez-vous sur accourdebreux.fr et apprenez l'hébreu comme jamais en profitant d'un e-learning de A à Z. Ou, devrais-je dire, de Aleph à Tav. Merci à Noé pour leur soutien et merci à notre partenaire Béivrite.